Et Paula, la brune, ne sont pas ses amis, mais ses cinq femmes. Tu m'étonnes qu'ils rigolent, ça doit être marrant d'avoir cinq femmes. Quoique, hein, quoi que... Péter les airs, cinq femmes, ces gens s'entouffent. De certains points de vie, on peut se dire, si t'es un pervers, pervers sexuel, ça peut être fun. Cinq femmes, je sais pas. Moi, perso, vous connaissez mon point de vue, je pense que personne ne doit se marier. Personne ne doit se marier, surtout pas moi. Parce que le risque est trop grand. La moitié des mariages se finissent en divorce. J'ai pas envie de filer la moitié de mon argent à une personne qui m'aurait potentiellement trompé. Donc non, non, le mariage c'est pas fait pour moi. Cinq mariages, cinq femmes... Je sais pas. Il y a un côté où je me dis... Vous savez très bien de quoi je parle. Il y a un côté où je me dis... Cinq femmes, il doit pas s'ennuyer. Mais déjà, il est riche. Pour avoir... Oh là là, à la misogynie de cette vidéo, il y a sous... Pour avoir cinq femmes et s'occuper de cinq familles... Parce que j'imagine qu'il a des enfants, je crois. C'est ouf, en fait. Non mais franchement, c'est... C'est aux Etats-Unis, en France, ça se passera jamais. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Après, je dis tant mieux. Attention à ce que je dis, hein. Parce que dans certaines religions, la polygamie, voilà, c'est autorisé. C'est même conseiller recommandé. Mais, voilà. Cinq femmes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est un très très gros débat. Je vais essayer de capter cette vidéo et d'en faire la réaction. Je l'avais déjà vue, cette vidéo. Il y a très long d'an. Je me disais... Enfin, je crois qu'il a... Il vit... Avec une femme par jour. Non, mais le truc, c'est qu'il doit pas s'ennuyer, en fait. Là, je... En fait, c'est possible qu'il ait trouvé la recette miracle pour qu'il ne divorce pas, en fait. Parce que t'as une femme différente par jour. Niveau conflit, tout ça, il y en aura moins. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. C'était Idiassou. A la prochaine.